Coup de vent et vague de froid, c'est de l'Atlantique Nord. Il a laissé passer une dépression qui a balayé la flotte la nuit derrière. Dans les premières heures de ce douzième jour de course, Loïc Perron est passé au travers d'un front, mais reste leader devant Armel Le Cleache. Juste 20 000 laissés par un, alors qu'il ne reste que 400 000 jusqu'à Boston. Loïc Perron nous a envoyé cette vidéo avec l'homme qui l'a secouru, Vincent Rioux. Vincent, bienvenue à bord. Merci de m'accueillir. Ce n'est pas très drôle, il fait beau, on est bien tous les deux, mais raconte-nous ce qui s'est passé. Eh bien, écoute, c'est assez simple. La nuit dernière, fermée, rentrée en collision avec ce que je pensais d'un requin pèlerin, puisque je l'ai vu sortir derrière le bateau. Un choc assez violent, une quinzaine de nœuds, et je pensais sans grosse incidence, juste un petit peu de cosmétique. Et quand j'ai un petit peu exploré les dégâts après être tombé dans le petit temps, il y a quelques heures, je me suis rendu compte qu'on avait perdu un axe de guille. C'est une des deux pièces qui servent à tenir l'axe pendulaire volidaire du bateau. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans la position risquée de pouvoir perdre ma glie à tout moment. Donc j'ai fait le choix de, momentanément, abandonner le PRB. La course est loin d'être finie. Armelle Lecléache nous explique sa stratégie finale. Aujourd'hui, c'est effectivement une nouvelle course intéressante sur l'eau, avec une option pour moi, près de la Nouvelle-Écosse. J'ai essayé d'aller jouer un changement de vent à terre, qui peut-être me fera gagner 7000 sur Loïc et tout à l'heure. Maintenant, voilà, ça sera intéressant de voir ce que ça va donner. Et puis, moi, je joue le jeu à la fin de temps jusqu'au bout. Et puis, voilà, pour ne pas avoir de regrets à l'arrivée, et puis essayer de jouer ma carte à fond. Pritère pourra-t-il rattraper Gintana 80 ? Ou Loïc Perron va-t-il s'adjuger sa troisième victoire dans cette Translate anglaise ? En classe 40, Giovanni Soldini approche de la Porte des Glaces, avec plus de 60 000 d'avance. Pour analyser la course, venez dans le menu classement.